... C'était ma sixième Assemblée Générale avec l'ADE de la Mayenne depuis 2011. On voit que les sujets ont évolué depuis le début. Aujourd'hui, ce qui nous reste comme sujet concerne des inquiétudes sur l'entretien des haies, sur le devenir des délaissés aux abords de la voie, sur quelques sujets de hydraulique liés aux aménagements de la ligne. Et puis, après ça, ce qui a été présenté, c'était le besoin de travailler sur les préjudices résiduels à l'aménagement foncier. Je crois que sur tous ces sujets-là, on est en bonne collaboration avec l'ADE. Comme toujours riche, l'échange avec la salle, où de nombreux propriétaires ont répondu sur les terres qui allaient être restituées aux propriétaires sur les excédents de travaux qui ne sont pas utilisés par Eiffage. Les gens toujours intéressés et qui demandent toujours des informations et des questions et qui, des fois, on n'a pas toujours les réponses, mais qui restent toujours à un pot fini pour lui permettre de répondre au mieux. Suite à la rencontre avec Eiffage, Eiffage souhaite travailler vivement sur l'ensemble des préjudices résiduels. On leur avait envoyé déjà les 120 noms. Suite à ça, on avait envoyé un courrier à toutes les personnes concernées qu'on allait prendre contact et c'est ce qui va se passer. On va prendre contact avec ces personnes sur la fin de l'année et avancer au mieux possible sur leur dossier de réclamation. Donc on a fait une assemblée générale classique avec une présentation des comptes de l'association, rapport d'activité, point sur tous les concours qui se sont déroulés dans l'année et puis point un petit peu sur les projets et les projets à venir avec notamment remise à plat de tout notre système de pointage, tout notre système d'indexation et puis remise à plat aussi de toute notre grille de tarifs et de services à proposer aux éleveurs. Donc cet après-midi, on est ici pour visite de l'élevage du Gaïf de la Jonivrie qui est dans les élevages pionniers en France, un des premiers élevages à avoir démarré réellement en gerzièse il y a déjà presque 40 ans. Merci. 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 Merci.